Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons travailler le mécanisme de règlement des différents de l'OMC. Donc le règlement des différents au sein de l'OMC est un mode de règlement qui va allier de manière assez souple, mais en même temps assez rigide, mais très 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 à droite. Donc c'est un système rigide, la rigidité se retrouve dans les délais, c'est des délais très stricts qui ont été institués. Par contre le mode de règlement est un mode assez souple, qui consiste en la possibilité de choisir le mode de règlement du différent commercial. Donc les états ont la possibilité d'opter soit pour les négociations, les bons offices, la médiation, la conciliation. Ce sont des mécanismes, certes classiques du droit international économique, mais qui sont admis pour régler les différents au sein de l'OMC. Au-delà de ces premiers moyens, les accords de l'OMC vont consacrer une autre procédure, qui est un peu proche du règlement juridictionnel. Et c'est pour ça qu'on dit que l'OMC, avec le temps, s'est juridicisée et elle s'est juridictionnalisée. C'est ce que nous allons étudier en deuxième temps. Mais dans un premier temps, on va voir d'abord cette voie, qui est une voie, les premiers circuits du règlement du différent, qui sont des circuits non juridictionnels. Et là, le mémorandum d'accord va emprunter des mécanismes classiques, connus du droit international, tels que la médiation, conciliation, négociation, etc. Donc, pour régler un différent au niveau de l'OMC, Ce règlement commence obligatoirement par une demande de consultation qui donne une existence matérielle et officielle aux différents. Par la suite, et en cas d'échec, les partis peuvent recourir à un ensemble de moyens non juridictionnels qui ressemblent et qui ont été repris de l'article 33 de la Charte des Nations Unies. L'article 33, je rappelle l'article 33 de la Charte des Nations Unies, précise que les partis à tout différent, dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationale, doivent en rechercher la solution, avant tout par voie de négociation, par voie d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes, aux accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix. Alors justement, le règlement des différents au niveau de l'OMC commence par cet emprunt au mode classique de règlement des différents de la Charte des Nations Unies. Alors dans une première étape du règlement des différents, il y a une obligation de demander des consultations. Le règlement des différents doit nécessairement commencer par une négociation, c'est la première étape. C'est-à-dire que le membre qui estime que l'un de ses avantages ou ses concessions ont été réduits ou annulés par le comportement d'un autre État, il doit demander des consultations à l'autre membre. avant de passer à la voie, à une autre voie. Donc il y a déjà au départ une tentative de règlement non juridictionnel. Par contre, dans le cas où le membre visé, l'auteur du manquement, accepte, l'auteur présumé du manquement, accepte à tenue de ses consultations, dans les 30 jours qui suivent la demande, les parties ont alors 60 jours pour discuter et donc tenter de trouver une solution amiable et mutuellement acceptable. Par contre, si le membre visé, présumé auteur du manquement à la règle du droit international de l'OM et le commercial, donc du mémorandum des accords de Marrakech, si cet État refuse les consultations demandées, donc la partie plaignante, a alors la possibilité de demander directement l'établissement d'un groupe spécial par l'ORD. Là, en même temps, je vais mettre en pratique, je vais passer directement à un cas pratique. L'un des cas pratiques les plus proches de nous, c'est le cas de l'affaire Coton-Aplante, entre les États-Unis et le Brésil. Dans cette affaire, le Brésil était la partie plaignante qui se plaignait des subventions américaines, de l'État américain, aux cotonculteurs américains et en subventionnant aux cotonculteurs la subvention de l'État américain permettait aux cotons américains de devenir un price maker, c'est-à-dire un faiseur de prix, alors que le coton des autres États sur le marché du commerce international devenait des price takers. C'est-à-dire des preneurs de prix. Résultat, les avantages sur le commerce international des États producteurs de coton étaient annulés de par le comportement de l'État américain, les États-Unis, de subventionner, qui était un comportement contraire aux accords de Marrakech, qui était le fait de subventionner les cotonculteurs américains. Ce qui leur permettait d'avoir un avantage et ce qui leur permettait d'avoir un avantage et donc de fausser le jeu de la concurrence sur le marché du coton, sur le commerce du coton international. Alors dans ce cas, le Brésil va demander en premier lieu, va demander aux États-Unis de rentrer en consultation dans un délai de 30 jours et les États-Unis ont répondu favorablement. Donc dans cette situation, le memorandum d'accord va envisager deux situations. Il y a une première situation au cours de laquelle la coopération est effective et celle où elle ne l'est pas. Alors dans le premier cas, les consultations vont jouer un rôle très important dans la résolution du différent, qu'elles aboutissent ou non. Là, il faut savoir que les consultations, leur objectif, c'est de préciser l'effet. Et donc les renseignements qui sont obtenus au cours des consultations vont permettre aux plaignants de préciser la portée de la question au sujet de laquelle ils demandent l'établissement d'un groupe spécial. D'ailleurs, dans les consultations, les parties peuvent s'échanger des renseignements, d'évaluer les points forts, les points faibles de leurs thèses respectives et de réduire la portée des divergences qui les séparent. Donc ça permet de raccourcir le chemin vers le règlement du différent. D'autre part, l'avantage des consultations, c'est qu'elles donnent aux parties la possibilité de définir et de circonscrire la portée du différent entre elles. Et donc, ce sont parmi les avantages de la phase de consultation. Il y a un second cas, c'est lorsque l'état des fondeurs conteste l'existence même du différent et refuse la tenue de consultation. Son comportement précipite la procédure par l'établissement plus rapide d'un groupe spécial. Il est donc ici possible de conclure à l'existence d'une obligation positive de négocier ou à tout le moins de coopérer. Les membres doivent tenter de régler leurs différents priorités par la voie de consultation et le refus de coopérer est sanctionné par la possibilité de demander l'établissement d'un groupe spécial. Pour le cas des États-Unis, dans l'affaire Cotton à Plante, il y a eu effectivement échec des consultations. D'ailleurs, parce que là, c'est preuve contre preuve. Et donc, dans ce cas-là, la solution, la partie plaignante, a deux solutions. Elle peut soit poursuivre dans la voie du règlement non juridictionnel par le biais des bons offices de médiation, de conciliation, soit au contraire, demander à l'ORD l'établissement d'un groupe spécial. Et donc, dans ce cas de figure, dans l'affaire Cotton à Plante, le Brésil, qui était parti, dans notre cas pratique toujours, le Brésil, qui était partie plaignante, a demandé l'établissement d'un groupe spécial. Je rappelle que dans ce cas-là, dans le cas de l'affaire Cotton à Plante, j'avais... Donc, beaucoup d'États se sont présentés comme partie tierce parmi ces États. Je rappelle, il y avait le groupe du C4 de l'Afrique, Bénat, Tchad, Burkina Faso, Mali, d'autres États comme la Chine, l'Australie, l'Océanie, l'Union Européenne, la Turquie, etc. L'Égypte, donc pratiquement dans tous les États, qui avait un intérêt substantiel à participer, à participer, comme... qui avait un intérêt à orienter le sens du règlement de différents. Maintenant, nous allons voir la deuxième étape, la deuxième possibilité, ce sont les bons offices, la médiation et la conciliation. Le deuxième, l'article 5, concernant cette séquence, nous allons parler des bons offices, la médiation et la conciliation. Je rappelle que l'article 5 du Mémorandum d'accord offre cette possibilité si, bien sûr, les deux parties l'acceptent. Si les deux parties acceptent de recourir soit aux bons offices ou à la conciliation et à la médiation. Donc, ce sont des procédures qui sont ouvertes volontairement si les parties aux différents en conviennent, bien sûr. Et là encore, ce triptyque de mode non juridictionnel reprend l'article 33 de la Charte des Nations Unies qui prévoit ces modes de règlement non juridictionnel. donc les parties indifférents ont toujours la possibilité d'en choisir le mode de règlement. Donc, c'est une reprise du principe du libre choix des moyens de règlement du différent. en fait, il ne s'agit que de la mise en œuvre dans le cadre des relations commerciales internationales d'un principe général du droit international bien établi. La consécration de ce principe revêt précisément dans cette matière une force particulière puisqu'il institue une panoplie essentielle de remède à la grande diversité des différents commerciaux qui vont interdire, qui vont proscrire l'unicité du mode de règlement des différents. Justement, dans ce cadre, le mémorandum d'accord précise que les bons offices, la conciliation et la médiation pourront être demandés à tout moment par l'une des parties à indifférents. De même qu'il pourra y être mis fin à tout moment et même lorsqu'il y aura été mis fin prématurément, la partie plaignante aura toujours la possibilité de demander l'établissement d'un groupe spécial. Donc, la partie plaignante conserve son droit initial. D'ailleurs, ces procédures, elles peuvent continuer même que la procédure devant un groupe spécial se déroule. Donc, ce n'est pas un mode qui va être suspendu définitivement, mais juste provisoirement. L'article 5 du mémorandum d'accord précise que le directeur général de l'OMC peut, dans le cadre de ses fonctions, offrir ses bons offices et peut offrir, dans le cadre de ses fonctions, sa conciliation ou sa médiation en vue d'aider les membres à régler leurs différends. Donc, ce triptyque est considéré à la fois comme une voie autonome de règlement des différents commerciaux, mais également comme un succédané du règlement des différents par les groupes spéciaux. Pour autant, la procédure devant les groupes spéciaux s'est imposée depuis 1995, elle n'existait pas dans le cadre du 4, elle s'est imposée dans le cadre des accords de Marrakech comme la procédure de principe. D'ailleurs, toute l'historique des affaires en témoigne, en fait. Alors, l'avantage de cette procédure, c'est qu'elle est rapide puisqu'elle est insérée dans des délais très stricts et garantie par les grands principes du droit processuel. C'est donc sur cette procédure devenue quasiment deux principes par la pratique des membres qu'on va s'arrêter plus longuement. Donc, maintenant, nous allons voir justement cette fois juridicisée. Alors, pourquoi juridicisée cette deuxième fois ? Donc là, on est sorti des fois non juridictionnelles et lorsque les états n'arrivent pas à s'entendre, lorsque le règlement, le différent n'est toujours pas réglé, les états, le mémorandum d'accord de l'OMC prévoit l'établissement d'un groupe spécial. Alors, quand l'état plaignant décide de manière autonome de recourir à cette fois, on considère qu'il a démarré une procédure juridicisée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce n'est pas... On va voir, ce groupe, l'ORD, n'est pas un tribunal, mais nous allons voir que sur le temps, c'est une plateforme non juridictionnelle, mais qui va, petit à petit, de plus en plus se juridictionnaliser et se juridiciser. Je vais vous expliquer au firmament du développement du cours comment est-ce que il y a eu ce phénomène de juridicisation. Alors, dans cette voie, donc, dans cette deuxième voie, les états qui ont opté pour le recours devant un groupe spécial, donc là, le règlement du différent va se dérouler en deux temps. Dans un premier temps, un groupe spécial est chargé de l'examen de l'affaire. Un organe d'appel créé par les accords de l'OMC peut par la suite connaître en appel du différent. On va commencer par la première étape, c'est la procédure devant les groupes spéciaux. Alors, l'établissement d'un groupe spécial, sa composition et l'examen de l'affaire qu'il opère appellent les développements que nous allons voir. Je rappelle pour l'affaire Coton à plainte, effectivement, devant l'échec des procédures de règlement non juridictionnel, le Brésil a décidé à demander l'établissement d'un groupe de passer à la procédure juridicisée, si vous voulez, et à demander l'établissement d'un groupe spécial. Donc, la partie plaignante, c'est la partie plaignante qui demande l'établissement d'un groupe spécial à l'ORT. Donc, quand le Brésil a demandé l'établissement d'un groupe spécial, quand c'est la partie plaignante qui demande dans notre affaire Coton à plainte, dans toutes les affaires d'ailleurs, donc l'ORD n'a pas le droit, ne peut pas rejeter sa demande que dans un seul cas, c'est le cas d'un consensus négatif. Alors, que veut dire le consensus négatif ? Le consensus négatif, c'est une règle nouvelle dans le droit international qui est insérée dans le cadre de l'OMC. Parce que la tradition dans le droit international, c'est que la tradition, c'était le consensus positif, c'est-à-dire que tous les États devaient être d'accord. Là, le consensus négatif, c'est-à-dire que pour rejeter la demande de la partie plaignante de demander l'établissement d'un groupe spécial, il faudrait que tous les États ne soient pas d'accord, y compris la partie plaignante, chose qui est quasiment impossible. Dans l'ancien GATT, la partie contractante à l'encontre de laquelle une plainte était posée pouvait s'opposer à l'établissement d'un groupe spécial. Donc, l'instauration d'un tel consensus à franc renversé, c'est-à-dire le consensus négatif, va faciliter considérablement la désignation d'un groupe spécial, ce qui va la rendre quasi systématique. Vous en convenez bien avec moi qu'un État plaignant qui demande l'établissement d'un groupe spécial ne va pas demander la chose et son contraire. Parce que pour refuser l'établissement d'un groupe spécial, il faut que tous les États refusent l'établissement d'un groupe spécial, y compris la partie plaignante. Donc, pourquoi demander un groupe spécial si finalement la partie plaignante va participer au consensus du refus de l'établissement de l'organe spécial. Donc, ça n'a jamais existé dans l'histoire de l'OMC, de l'ORD, et donc, quelque part, cette nouveauté, cet instrument nouveau qui est le consensus négatif, c'est une façon indirecte de rendre systématique l'établissement d'un groupe spécial à la demande du plaignant, de la partie plaignante. Donc, systématiquement, lorsque le Brésil a demandé dans l'affaire Coton à plainte l'établissement d'un groupe spécial, le groupe spécial a été établi parce qu'il n'aurait pas été établi. Il aurait été rejeté dans un seul cas si tous les États n'étaient pas d'accord pour l'établissement du groupe spécial, y compris le Brésil. Donc, forcément, le Brésil voulait l'établissement. Donc, en l'absence de consensus négatif, c'est-à-dire le refus total de tous les États, le groupe spécial a été établi. Le rejet du groupe spécial supposerait en effet que le membre plaignant manifeste également contre l'établissement du groupe spécial, c'est-à-dire qu'il souhaite précisément avoir mis en place. Et justement, dans cette affaire Coton à plainte, le groupe spécial a été établi. Je rappelle que la demande d'établissement du groupe spécial vaut au sens du droit de l'OMC l'introduction de la requête. Cette demande doit être présentée par écrit de 1. Donc, la procédure, c'est qu'elle doit être demandée par écrit. Elle doit préciser si des consultations ont eu lieu. Elle doit indiquer les mesures spécifiques en cause et contenir un bref exposé du fondement juridique de la plainte. Et comme dans l'affaire Coton à plainte, indifférents, dans tous les cas, les parties indifférents doivent, dès le début, je cite l'affaire, le compte rendu du groupe spécial, je cite, dès le début, les parties indifférents doivent, dès le début, tout dire en ce qui concerne aussi bien les allégations en question que les faits en rapport avec ces allégations. Les allégations doivent être clairement formulées, les faits doivent être volontairement divulgués. Je vous renvoie vers l'article 6 du mémorandum d'accord de non-naissance qui prévoit, c'est la partie concernant l'établissement du groupe spécial. La demande doit donc être précise, en particulier pour deux raisons. L'organe d'appel a en effet estimé pour deux raisons. Je vous renvoie ici vers l'article 7 du mémorandum d'accord. d'abord parce qu'elle constitue la base du mandat du groupe spécial et de ces membres parce qu'elle informe la partie défende de reste et les tierces parties du fondement juridique de la plainte. Par contre, sur le degré de précision de la demande, ceci reste à être apprécié au cas par cas. Ici, je vous renvoie vers l'article 6 du mémorandum d'accord. Au final, les exigences imposées par l'article 6 sont de celles qui conduisent à l'existence d'une procédure régulière, ce qu'on appelle due process, qui permettent à la partie plaignante de faire état des arguments à l'appui de ces allégations et aux défendeurs de préparer au mieux sa défense, mais aussi au groupe spécial de dire le droit. Une fois établi, le groupe spécial est mandaté par les parties. Le mandat repose sur un modèle type présenté à l'article 7 du mémorandum d'accord qui s'applique automatiquement. Je vous renvoie vers l'article 7. Le mandat type s'énonce ainsi selon l'article 7. Je cite l'article 7. Premièrement, examiné à la lumière des dispositions pertinentes de, entre parenthèses, vous avez le nom des accords visés cités par les parties aux différents. La question portée devant l'ORT part, et vous avez le nom de la partie plaignante, dans le document, il est précisé quel document, faire des constatations propres, à aider l'ORT à formuler de recommandations ou à statuer sur la question, ainsi qu'il est prévu dans les dix accords. L'ORT a souvent rappelé dans l'affaire coton-à-plante, comme dans l'affaire noix de coco desséchée, dans l'affaire des produits pharmaceutiques, etc., dans plusieurs affaires, que le mandat d'un groupe spécial était fondamental pour deux raisons. Premièrement, il vise un objectif important, qui est de garantir une procédure régulière, à partir du moment où il donne aux parties et aux tierces parties des renseignements suffisants concernant les allégations en cause dans le différent, pour leur permettre de répondre aux arguments du plaignant. Deuxièmement, il établit le domaine de compétence du groupe spécial en définissant les allégations précises en cause dans le différent. Je rappelle que le groupe spécial est lié par les termes de son mandat et uniquement par eux. Dans l'affaire Cotton-Applante, dans l'affaire des brevets pharmaceutiques, le groupe spécial avait été établi pour examiner une plainte des États-Unis contre l'Inde pour les brevets pharmaceutiques et les États-Unis avaient demandé que des dispositions indiennes soient analysées au regard de certains articles de l'accord sur les droits de propriété intellectuelle touchant au commerce et qui sont non visées dans le mandat. Au départ, le groupe spécial avait fait droit de cette demande mais l'organe d'appel a pris la position opposée. Il avait estimé que le domaine de compétence d'un groupe spécial est établi par le mandat de celui-ci qui est régi par l'article 7 du mémorandum d'accord. Un groupe spécial n'a pas le droit d'examiner ne peut examiner que des allégations que les allégations qu'il est établi à examiner en vertu de son mandat. Un groupe spécial selon la décision de cet organe d'appel ne peut pas assumer une compétence qu'il n'a pas. Je rappelle ici le mandat validé et donc le groupe spécial qui ne peut aller au-delà ou en-dessous de ce qui lui est demandé. Il ne peut examiner les allégations juridiques qui débordent de le cadre de son mandat. Une fois le mandat établi il reste à déterminer la composition du groupe spécial. Dans l'affaire Cotten-Appland aussi ça a été la même chose. Le groupe spécial n'a examiné que les allégations juridiques visées par son mandat. Dans cette troisième séquence nous allons étudier la composition du groupe spécial. Donc tout groupe spécial est établi ad hoc c'est-à-dire ce n'est pas un groupe qui est permanent. Le groupe spécial va terminer avec la fin de cette avec avec la fin de ce différent. Le groupe spécial dans l'affaire Cotten-Appland c'est un groupe spécial dédié spécifique à l'affaire Cotten-Appland ça ne va pas être le même groupe spécial pour l'affaire des bananes ou des noix de coco ou des séchées. Alors on dit que c'est un groupe spécial établi de façon ad hoc et non pas ad hoc ça veut dire contraire à permanent. Le groupe spécial il est composé de personnes très qualifiées en général au nombre de trois dans le domaine de la politique commerciale ce sont des experts qualifiés dans le domaine de la politique commerciale du droit ou de l'économie. Un groupe spécial n'est institué que pour une affaire spécifique. Ce sont des juristes des hommes politiques ou encore des professeurs d'université qui sont choisis pour leurs compétences et connaissances du système commercial multilatéral. Mais aucun ressortissant des membres dont le gouvernement est parti indifférent ou tierce partie ne siégera au groupe spécial appelé à en connaître à moins que les partis ou différents n'en conviennent autrement. Donc c'est la division du service juridique du secrétariat de l'ORUMC qui propose les membres du groupe spécial à partir justement d'une liste indicative de personnes qualifiées. Les partis ou différents ne peuvent pas s'opposer à ces décisions sauf pour des raisons contraignantes. Je vous renvoie vers le mémorandum d'accord de l'article 8. Il est vrai cependant qu'en pratique elles le font toujours sans justification. Aussi en cas d'opposition sur cette désignation et si aucun accord n'intervient dans les 20 jours qui suivent la date de l'établissement du groupe alors là le directeur général à la demande de l'une ou l'autre des partis et en consultation avec le président de l'ORD déterminera lui-même la composition du groupe spécial. Alors les membres du groupe spécial sont indépendants ils ne représentent pas les états et ils ne siègent qu'à titre personnel et non en qualité de représentant d'un gouvernement ou d'une organisation ils ne peuvent recevoir des instructions de la part d'un membre et les partis indifférents ne doivent pas chercher à les influencer en tant qu'individus en ce qui concerne les questions dont le groupe spécial est saisi. Cette autonomie et cette indépendance se retrouvent également dans leurs frais qui sont mis à la charge du budget de l'OMC. D'ailleurs à ce stade il y a eu des règles éthiques qui ont été élaborées à l'attention des groupes spéciaux mais aussi de l'organe d'appel également à l'attention des experts et des membres du secrétariat qui y travaillent. Une fois établi et mandaté le groupe spécial peut alors commencer son travail. Alors nous allons voir maintenant comment est examinée une affaire par le groupe spécial. Dans l'affaire à Plante justement l'organe d'appel a précisé que l'article 11 du mémorandum d'accord énonce le critère d'examen que les groupes spéciaux doivent appliquer dans les différents relevants des accords. Ce critère applicable n'est ni l'examen de nouveau proprement dit ni la défense totale mais c'est une évaluation objective des faits. Je rappelle que l'article 11 je vous le cite dispose qu'un groupe spécial devrait procéder à une évaluation objective de la question dont il est saisi y compris une évaluation objective des faits de la cause de l'applicabilité des dispositions des accords visés pertinents et de la conformité des faits avec ses dispositions et donc doit formuler des constatations propres à aider l'ORT à faire des recommandations ou à statuer ainsi qu'il est prévu dans les accords visés. C'est cette évaluation objective qui doit permettre au groupe spécial de rédiger un rapport adressé par la suite à l'ORT. Le mode de fonctionnement des groupes spéciaux emprunte aux deux grands systèmes de droit dans un premier temps il reprend les principes du common law le groupe spécial reçoit et évalue les arguments présentés au regard des accords pertinents mais dans un second temps il jouit du pouvoir de mener des investigations dans la plus pure tradition des pays de droit civil A ce titre le groupe spécial a la possibilité au regard de l'article 13 du mémorandum d'accord de demander des renseignements ou des avis techniques à toute personne ou à tout organisme qu'il jugera approprié Ça veut dire que quelque part l'article 13 du mémorandum d'accord quelque part il donne aux groupes spéciaux un pouvoir discrétionnaire qui leur permet de demander des renseignements à toute source qu'ils jugent appropriée Il ressort donc de cet article que ce pouvoir peut être exercé pour demander des renseignements non seulement à toute personne ou à tout organisme mais aussi à tout membre y compris a fortiori à un membre qui est parti indifférent Donc ce pouvoir englobe plus que le simple choix de la source de renseignement et de leur évaluation que le groupe spécial peut demander Ce pouvoir comprend la possibilité de décider de demander ou non tel ou tel renseignement d'accepter ou de rejeter tout renseignement qu'il aurait demandé et reçu ou bien d'en disposer d'une autre façon appropriée de décider de l'entreprise ou d'un côté et de décider